Des jumeaux soudés qui font craquer les monégasques Ce 26 janvier 2023, Monaco fêtait la Sainte des Votes, la tradition veut qu'une barque soit enflammée de façon solennelle par les membres de la famille princière. Ce sont Charlène, Jacques et Gabriela qui se sont appelés à la tâche, en l'absence du prince Albert, souffrant du Covid. Très malicieux, les deux enfants âgés de 8 ans sont également très complices, et l'affection qu'ils se portent a beaucoup émue l'assistance. L'héritier et sa sœur se sont pris dans les bras devant les flammes, se faisant un câlin d'une spontanéité désarmante. Gabriela a fait sensation avec son manteau rose pâle et ses bottines chiques, tandis que Jacques, en bleu marine, s'est montré très élégant et respectueux du protocole. Charlène et ses enfants ont donc mis le feu à une barque non loin de l'église votive située dans le vallon des Gomates et le quartier de la Condamine. Si y est-il la deuxième année de suite que les jumeaux sont privés de la présence de leurs deux parents pour cette cérémonie, l'année dernière, si y est-il la princesse Charlène, qui, malade, n'avait pas pu être là ? Albert de Monaco, ses enfants Jacques et Gabriela saluent la foule au balcon, sans Charlène et la princesse Charlène remplacées au cirque. Alors que l'absence de la princesse Charlène a été remarquée le week-end dernier lors du festival du cirque de Monte Carlo, le prince Albert avait choisi de se rendre à l'événement avec une autre femme à son bras, Camille Gottlieb, la cadette de sa sœur Stéphanie. Cette année, deux des trois enfants de la princesse Stéphanie ont accompagné leur mère à la première représentation. Louis Ducruet, 30 ans, est venu avec son épouse Marie, qui affichait un beau baby-bomb. Les tours trouveront en effet devenir parents pour la première fois d'ici quelques semaines. La princesse Charlène, elle, se rend autant que possible aux cérémonies officielles, et elle sera bel et bien au bras de son mari au couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain. Le couple princier de Monaco se rendra toutefois à la cérémonie sans ses enfants, Jacques et Gabriela, un peu trop petits pour ce type de cérémonie, expliquait-il dans les colonnes du magazine américain People. Crédit photo, Nivir David à Bacca Press Com 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 Sous-titrage ST' 501 ...